Bienvenue dans ce 39e numéro de jour d'aujourd'hui en compagnie de la marseillaise et pétillante Julia Morgante. Princesse ou pas, sur Aja, pas de cadeau, Julia est dans le viseur de la question qui tue. En froid avec Loé Cooper, elle s'exprime au sujet du couple Pagalouna et de son potentiel retour dans la famille des Marseillais. Une question bien piquante viendra chambouler la belle, faut dire qu'elle ne s'y attendait pas à celle-là. Les up and down de la semaine créent du débat en plateau, un enfant merveilleux, une amitié brisée, des actions controversées. Léana et Neverly en pleine embrouille s'expliquent en exclue sur Aja. Il sera temps d'accueillir la route des pop-up avec un méga pop-up qui fait son entrée. Lila au cœur de toutes les polémiques est-elle en couple avec Ahmed, elle réagit au story visée de Sarah Frézou. Où en est-elle concernant la plainte de Félicia ? Elles nous répondent toutes les deux en totale exclusivité. À peine atterrisse-t-elle en France que Marine et Océane sont au cœur des polémiques, photos en classe affaires versus photos en classe éco, des fans insistant, les pompiers qui débarquent, Julia exaspérée donne son avis, Zubir met à l'amende les infractions de la semaine et Jinda partage son buzz tour, ses toutes bonnes humeurs, mais surtout blonde power en plateau. Bonjour à toutes, bonjour à tous sur le 39e, déjà numéro d'aujourd'hui, en compagnie de... Tiens, je me pose la question, est-ce que vous la reconnaissez avec cette perruque blonde ? Qui est-elle ? Dites-le nous dans la barre de commentaires, suis-je bête ? C'est marqué... Même juste ouvrir la bouche, c'est mort. Je te présente Zubir, qui est blond aussi. Mais tu t'es mis dans le thème au final, c'est génial. Ouais mais non, en fait, vous vous êtes adapté. En fait, au début, ça faisait super beau, et au fur et à mesure des journées, ça commence à ternir, ça fait trop... Petit côté vert ? Ouais, ça vire au violet, vert et tout. Eh, il faut faire attention, il faut faire les shampoings violets, mais t'as vu, on te fait honneur, on t'a mis de verre. Zubir style. Mais franchement, c'est plus beau que ma couleur pour le coup. Corinne, c'est réussi. Bien. Je te le présente pas, t'as partagé Les Princes de l'amour avec lui. Oui, je le connais. C'est la couze. Bon, par contre, je te présente, Jinda. Enchantée, Julia. Enchantée. Il y a un petit côté La Reine des Neiges. Exactement. Avec le vert, là, comme ça, sur les oeufs. C'est vraiment top, c'est magnifique. Et moi, j'ai perdu mes mèches, je n'ai pas de perruque, je referai de blond la prochaine fois pour toi. Comme ça. C'est promis. Julia Morgan, tu es avec nous sur ce 39e numéro, pour passer en revue l'actualité de la télé-réalité et du monde de l'influence. Et on a l'habitude de commencer, Aja, avec l'iconique Question qui tue. Jinda, c'est à toi, je te confie Julia. Ah, comme ça. Ouais, Julia, pour te mettre dans l'ambiance, on va regarder d'abord une petite vidéo et ma question tout de suite après. Ok. On n'est toujours pas réconciliés avec Julia. On s'est disputés lors de la bataille des couples. Pour moi, encore aujourd'hui, elle me l'a mise à l'envers. Pourquoi ? Elle avait un secret sur moi. Elle l'a réputée à tout le monde. Très peu de gens sont au courant, en tout cas nos communautés ne sont pas au courant. Maintenant, je pense que c'était de la jalousie, voilà. Mais par rapport à quoi ? Je suis désolée, mais je suis horrible, là. Par rapport à Bastien. On a eu une petite histoire, rapide. Avant Julia ? Avant Julia, avant la télé. Et elle a décidé d'en parler à tout le monde. Mais moi, il y avait Virgile qui était là et Virgile n'était pas au courant. Alors Julia, est-ce que tu valides les propos de Chloé Cooper quand elle parle de cette histoire de jalousie ? Alors, absolument pas. Dans le sens où déjà, je n'avais pas révélé à tout le monde. Pour commencer, j'en avais parlé à une personne, avoir la bataille des couples. Une personne que j'estimais être quelqu'un de confiance, qui a la première contrariété et ne s'est pas privée d'en parler à tout le monde. Donc déjà, la bombe de base ne vient pas de moi. De un, de deux, une question de jalousie absolument pas. Dans le sens où moi, j'étais au courant du passif qu'elle avait avec Bastien avant même de me mettre en couple avec lui. Et malgré tout, on a quand même continué à être tous les quatre amis avec Virgile et Chloé. Donc si j'avais été jalouse, je n'aurais pas permis à Bastien de garder contact avec Chloé. Déjà pour commencer. Ensuite, quoi d'autre ? Pourquoi vous ne vous parlez pas alors aujourd'hui ? Parce qu'on a eu un différent par contre sur la bataille des couples. Oula, moi je pense qu'elle nous l'a mise à l'envers pour reprendre ses termes avec Bastien. Parce qu'avant de quitter l'aventure, parce que Bastien avait eu un souci personnel très très fort. Par justement respect d'amitié avec Chloé, on l'avait pris. On lui avait dit, écoute, là il est tard. Demain matin à la première heure, on fait l'annonce à toute la villa que nous devons quitter l'aventure. On t'en parle à toi parce que du fait de notre proximité, au moins tu es dans la confidence. Garde le portoir, c'est très intime, c'est très privé. Ce n'était pas un petit poten de couloir, c'était vraiment quelque chose de très intime et très privé. Et dès le moment où elle a passé la porte, elle est passée le raconter à toutes les autres personnes. Notamment Fiji, Mélanie Dedigama, Fanny, Nani, avec qui nous étions en très très forte dispute. Et là j'ai dit, là tu mélanges tout en fait. Et ça a été à partir de ce moment-là où il y a eu la cassure. Mais aucune question de jalousie, ni de j'ai balancé un scoop. Et en plus, je vais même te dire mieux, de base, c'est resté en mi-clos entre nous. C'est elle là qui m'enlumière. Sinon, personne ne le savait. Donc si elle ne l'avait pas dit, personne ne l'aurait suivi. Et c'est définitivement mort entre nous ? Je ne suis pas quelqu'un de rancunière. À partir du moment où tu ne me fais pas un profond manque de respect en soi, voilà. Donc on a eu des différents, certes. Je ne suis pas une fille qui fait des débats sur les réseaux. Je prends mon téléphone, je te classe ou quoi si j'ai quelque chose à dire, je te le dis directement en privé. Je n'ai rien contre elle, personnellement, vraiment. Donc en soi, si demain on doit avoir une conversation, moi je ne suis pas du tout contre un éclaircissement de la situation. Après, est-ce qu'on va redevenir amie comme nous l'étions au début ? Ça, je n'en sais rien, je ne suis pas de vain. Mais en soi, je ne suis pas de haine viscérale contre elle. Elle a sa vie, je l'aime. Comme je disais à Chloé, vous êtes deux jeunes femmes très intelligentes. Moi, je suis persuadée que vous avez la possibilité de vous reparler. Parce que vous entendiez très bien. Il faut qu'on crève des abcès, comme tout adulte. Il faut communiquer, c'est tout. Est-ce que ça te dit qu'on enlève nos perruques ? Ça, c'est l'idée. Allez, Zou, lève la tienne aussi. Oh, bah, Zoubir, pourquoi tu te cache ? Non, mais tu en penses quoi ? C'est bien avec la casquette. Bah oui, mais c'est très bien avec la casquette, mais... Merci, Mathia. C'est très bien aussi le blond. Non. Bon, je repasserai plus tard. Ok, tu vas refaire une petite déco et tu reviendras de son côté. C'est un petit côté marseillais, j'aime beaucoup. Et on a retrouvé vos belles chevelures aussi, toutes les deux. Zoubir, je te confirme maintenant, Julia Morgan, que tu connais très bien pour ta question qui tue. T'es prête ? Du coup, tu me connais très bien, donc fat, sur la question qui tue. Justement, t'es prête ? À quelle tue pas trop ? Alors, après avoir papillonné avec toi, Zou, avec Chloé Cooper, avec Ness, avec Léna, avec Océane, c'est bon ? Oui, ça va, ça va, c'est la règle. Avec Luna, est-ce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui, Luna est celle qui convient le mieux à Paga ? Alors, pour avoir partagé une petite aventure avec Luna, j'ai pu voir un peu son caractère. Et honnêtement, je trouve que ça match plutôt bien. Déjà, elle est dans la musique et je sais que c'est quelque chose de très important pour Paga de partager sa passion avec quelqu'un. Donc là, pour le coup, elle est DJ, elle est donc parfait. Elle a ce petit côté un petit peu perché, elle est un petit peu dans sa bulle, elle est un petit peu dans sa werse. Et Paga, elle est aussi à son niveau. Donc, je... Et puis, je trouve que... Bon, en soi, Paga n'a pas de type féminin particulier, mais je trouve que ça match bien. Donc, ouais. Puis, je lui souhaite. Il serait temps quand même qu'il se pose vraiment... Tu lui souhaites de loin ou tu lui parles encore ? Non, la dernière fois que je contacte avec Paga, je sais exactement, c'était le tout début du confinement, le tout premier. Le premier ? Le tout, ouais, au tout début. Mais voilà, mais je ne suis pas amie avec Paga, on ne sera pas amie. Mais c'est difficile de rester amie quand on a une relation avec quelqu'un. C'est ça. Parfois. Voilà. Donc, je n'ai rien contre lui du tout. Et d'ailleurs, c'est de bon cœur. Et quand je lui dis, j'espère qu'il va pouvoir se poser. Tous ses amis, que ce soit Julien, que ce soit Kevin, tout le monde est en couple, tout le monde est heureux. Donc, s'il peut l'être, tant mieux. Et Luna a, je pense, l'étoffe d'une future Madame Paga. Tu pourrais retourner chez eux, du coup, chez les Marseillais ? Là, j'y vais, là. Là, comme ça, genre là, à 15 heures. C'est quelque chose qui pourrait me toucher, effectivement. Moi, je trouve que tu manques au programme. Ça me touche et surtout que ce sont mes couleurs. C'est ma fierté. Je suis née là-bas. Je dois tout à ce temps. Une vraie machine. Donc, ouais, c'est quelque chose qui pourrait me toucher, oui. Bon, l'appel est lancé, en tout cas. Exactement. À moi de passer à ma question qui tue, Julia Morgan. Il y a quelques notes qui sortent de sous la table. Question ! Tu me connais, je suis Monsieur Vidéo. Et on commence donc avec une vidéo. Je te pose ma question juste après. En fait, je crois même qu'elle est formulée par la personne qui est juste là. Salut, Julia. Écoutez, j'espère que tout va bien. Julia, je me posais une petite question. Est-ce que tu regrettes qu'aujourd'hui, malgré nos caractères différents, on ne se parle plus ? Elle est comme ça. Pourquoi vous avez fait ça ? Excusez-moi, mais il est trop beau. Il fallait que je la place. Ça date de quand ? Ah, mais c'est très récent. Ça a l'air de toucher, en tout cas. Ça date d'hier. Mais elle n'est pas bien. Vous pouvez arriver dans la question ? On revient, on revient, on revient. On revient. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Salut, Julia. Écoutez, j'espère que tout va bien. Julia, je me posais une petite question. Est-ce que tu regrettes qu'aujourd'hui, malgré nos caractères différents, on ne se parle plus ? Alors, je vais essayer de le faire comme lui, mais ça ne donnera pas comme lui. Ouais, grave ! Julia, j'ai de problème. En fait, John parle avec le sourire. Et même quand il te fait des vocaux, tu entends qu'il sourit. Mais toi, en tout cas, tu souris aussi beaucoup en le voyant. Et je n'ai pas pris une petite tête. Tu vois, ça me ressemblait, là. Si tu peux répondre pour le coup à la question qui tue de Jonathan Germain. Magnifique. Est-ce qu'on regrette ? Honnêtement, oui. Oui, parce que c'est une personne magnifique. Physiquement, ok, d'accord. Mais venant de toi, je sais que magnifique, ce n'est pas que physique. Oui, vraiment, et on avait eu cette vraie connexion profonde qui a fait que vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour lui. Je pense qu'il était relativement partagé. Peut-être pas, je ne sais pas, mais en tout cas, j'espère. Et bien sûr, c'est bien sûr que ça me... Je ne sais plus. Mais non, c'est John et il sait très bien que, peu importe pourquoi il m'appelle, s'il m'appelle, je serai toujours là. Même pour aller boire un verre ? Et il sera toujours dans mon cœur. Pour aller boire un verre ? Oui. Il suffit donc d'envoyer juste un petit message et de communiquer, Jonathan Germain. Il est temps, Julia Morgante, de passer à une rubrique qui a été plébiscitée par tous les ajateurs et les ajatrices, pardon, et les ajateurs. C'est le up and down. Il a beaucoup plu et je vous propose de démarrer avec mon up. Ah, cette semaine, bah attendez, je vous montre une vidéo, je vous explique pourquoi, vous allez vite comprendre. Prête ton petit cheval au bébé ? Merci. Tu me protèges ? Oui. Parce que papa, il est p****, alors tu protèges maman. Oui. Alors mon up, vous l'avez compris, il va à Mylon. Où que j'aille sur les réseaux sociaux, quand je le scrolle, je le vois avec sa maman, je le trouve éveillé, je le trouve attentionné, je le trouve juste trop mignon, mais pas mignon juste physiquement, mais dans ses comportements. Et je trouve ça tellement beau, cette relation que Jessica Thivenin et Thibaut partagent avec leur enfant, que j'ai décidé cette semaine de le mettre dans mon up. Si je peux juste rajouter, il y a une petite vidéo aussi qui est sortie, où Jessica se redresse, parce qu'elle est censée être réalité. Elle se redresse et tout de suite Mylon arrive et la pousse gentiment pour la recoucher. Elle a refait le test deux, trois fois et à chaque fois, avec un petit cri comme ça, il la repoussait. Et moi, juste d'en parler, ça me donne des frères. Parce qu'il est tout petit et déjà si prévenant, en fait. Mais ça, j'ai l'impression que ça vient aussi beaucoup de Thibaut, parce que je suis déjà tombé sur des vidéos de Mylon avec Thibaut. Et Thibaut, tu sais, il a ce côté très réfléchi, très mature, et j'ai l'impression qu'il a déjà ce rapport avec son fils, où il lui inclut vraiment ce petit côté protecteur, très très sain, tu vois. On va passer maintenant à Mondorm, c'est comme ça, c'est la mécanique, et Mondorm, alors attention, il n'est pas ni pour Léana, ni pour Neverly, il est pour la situation que je trouve dommage. On sait tous que Neverly et Léana étaient très bonnes amies, elles ont toujours parlé de façon dithyrambique l'une de l'autre, et malheureusement, là, c'est un petit peu la guerre sur les réseaux sociaux à cause d'un cadeau d'anniversaire. Regardez la vidéo. En vrai, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, la demoiselle est venue à mon anniversaire avec un cadeau, un coffret rituel. Donc, elle est venue avec un coffret rituel, tout le monde connaît les revenus de la demoiselle. Moi, perso, je ne calcule pas les gens parce qu'ils vont m'acheter ça ou ça. Je reçois un cadeau de quelqu'un, je suis très contente, même si on m'achète un mascara. Une brosse à cheveux de mon amie, je suis la plus heureuse, vraiment, parce que c'est un cadeau qui vient du cœur, c'est de l'attention. Du coup, il faut savoir qu'elle a pris le cadeau le moins cher de la liste. Donc, moi, je m'en fous parce que dans tous les cas, il était dans ma liste, donc c'est un cadeau que je voulais. Je ne vais pas calculer qu'est-ce qu'on m'a acheté, voilà, parce que je ne suis pas une calculatrice. Voilà, je ne gratte pas des cadeaux à mes amis. Mais encore une fois, des amis qui étaient là au premier et au deuxième anniversaire m'ont dit, franchement, elle force. Elle a les moyens de ouf, elle aurait quand même pu te prendre un sac. Ça veut dire quoi ? Comme j'ai les moyens, en fait, je dois t'acheter quoi ? Une Ferrari, je dois t'acheter quoi ? Ou un truc, et toi, non, c'est chaud, tu vois, ça t'a pas depuis longtemps, t'as fait beaucoup pour elle. Franchement, c'est chaud, tu vois. Jamais je demande à mes copines, prends-moi ci, prends-moi ça, ou je râle parce qu'elle m'a acheté un cadeau que je ne trouvais pas assez cher. C'est honteux, voilà, c'est honteux. Donc, franchement, je suis trop contente d'avoir viré ce genre de personne dans ma life. Ça vous est déjà arrivé, ce genre de situation ? Non. Alors, non. Par contre, si je peux me permettre, bon déjà, c'est dommage, mais Neverly, j'ai un petit peu côtoyé, du coup, dans Les Princes. Et je pense que c'est maladroit, mais c'est plus le fond qu'elle veut dénoncer, du style, t'es ma meilleure amie, j'aurais aimé que tu marques le cou, et que c'est maladroit, en fait. Alors, je leur ai posé la question à toutes les deux. Elles nous ont fait pour Aja une audio pour nous expliquer. Vous voulez qu'on commence par Léana ou par Neverly ? Neverly. Neverly ? Allez, on commence par Neverly. J'ai pas compris pourquoi ça a pris une telle ampleur, en vrai. Léana m'a fait une réflexion par rapport à la fille avec qui j'étais à Dubaï, pourquoi je traînais avec elle. Et du coup, moi, je lui ai sorti et qu'en gros, elle avait rien à me dire parce que ça fait au moins plus de trois mois que j'essaie de la capter et qu'elle m'ignore. De là, elle m'a tout balancé à la gueule. Elle m'a dit qu'elle avait eu des échos par un ami proche à elle, qu'en gros, que moi, j'avais critiqué son cadeau, que j'étais pas contente, ce genre de choses. Et je lui ai juste dit que c'était pas vrai, tout simplement, que moi, le cadeau qu'elle a pris, il était dans ma liste. J'ai fait une liste parce qu'on m'a demandé d'en faire une. Maintenant, que les gens autour ont fait le rapprochement parce que tout le monde a regardé mes cadeaux et ils ont vu que le sien, celle qu'elle a choisie, c'était le moins cher. Et elle a des revenus qui font qu'elle aurait pu se permettre de prendre un plus cher. Tu veux que je fasse quoi pour elle ? Moi, je peux rien faire. Donc voilà, moi, maintenant, j'ai une réputation de mixto. OK, pas de problème, je l'accepte. Mais il faut savoir que quand Léana, elle était en galère, quand elle avait pas un euro, elle avait rien. J'ai toujours été là pour elle. Quand elle a eu des galères, j'ai toujours été là et je n'ai jamais rien demandé parce que moi, je fais des choses avec le cœur et pas par rapport à l'argent. Et elle le sait très bien. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai même pas envie de me justifier parce que pour tout ce que j'ai fait pour elle, elle sait très bien que je suis une meuf. En gros, je ne suis pas là pour ses sous. D'accord ? Je l'ai hébergée chez moi pendant au moins trois mois. Je ne lui ai jamais rien demandé. Je l'ai fait avec le cœur et elle le sait. Quand elle a été cambriolée, c'est moi qu'elle a retrouvée. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter, tu vois ? On est amis pour être amis. On n'est pas mis pour ce qu'on fait, les actions, ce qu'on donne ou quoi. Maintenant, si les gens autour font des réflexions, eh bien, écoute, ce n'est pas mon problème. Il faut savoir une dernière chose. Quand tu as un problème avec ton ami que tu connais depuis au moins sept, six ans, eh bien, tu l'appelles et tu en parles pour régler les choses en interne. Tu ne vas pas contacter un blogueur ou répondre à un blogueur pour ça, pour divulguer quelque chose et faire ce qui s'est passé, tout simplement. Là, aujourd'hui, je reçois des messages de personnes qui me traitent de tous les noms. En gros, là, elle a sali mon prénom, tout simplement. Mais il n'y a pas de souci. C'est comme ça, c'est la vie. Il n'y a aucun problème. Mais elle est super contradictoire. Pourquoi ? Parce que c'est la première à dire au début, en amitié, on ne compte pas. Il n'y a pas d'histoire de cadeau. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et juste après, elle a l'air de cautionner le fait que quand même, tu avais quand même des revenus plus élevés. Il n'y a pas de calcul entre amis. Tu ne dis pas que tu as des revenus plus élevés. Elle n'a pas l'air de cautionner. J'ai l'impression qu'elle dit que des amis, pas forcément des amis, son entourage, devaient un peu monter la tête en lui disant, regarde, voilà. Si il ne lui avait pas monté la tête, elle aurait dit, écoute, ce n'est pas mes amis. Moi, je n'ai pas dit ça, je ne cautionne pas. Point, c'est réglé. Mais après, tu vois, comme elle dit, quand elle a répondu sur le fait qu'elle a hébergé, qu'elle a regardé sans compter, moi, je pense que c'est surtout à ce niveau-là du style, moi, quand il s'agit de toi. Mais voilà, c'est maladroit. Et ça, ça doit rester vraiment... Et juste le petit détail, le cadeau, il fait quand même 500 euros. Ah bah, Léana, justement, nous a répondu. On va découvrir sa réponse. Écoutez. En fait, tout simplement, c'est une histoire qui date de 4 mois. Franchement, moi, ça m'a tenue à cœur parce que cette personne-là, je l'aime vraiment. Du coup, oui, c'est moi qui a commencé à mettre sur les réseaux parce que déjà, les gens, ils ont cramé qu'on ne se followait plus. Donc, les gens, ils me posaient des questions et ça a commencé à me bouillonner. Moi, j'ai presque jamais eu de cadeau dans ma life. Donc, franchement, ça ne me fait rien, moi, les cadeaux. Déjà, elle ment sur mon salaire. Elle le gonfle, je ne sais pas pourquoi. Sous prétexte que je gagne même 100 000, 200 000, 300 000 par mois, je dois faire des cadeaux en fonction de mon salaire. Oh, le plus important aujourd'hui dans ma vie, c'est ma mère. Je lui ai offert un bracelet à 490, plus précisément. Voilà. Que ça soit 200, 300, 400, qu'elle ne vient pas se plaindre auprès de mes amis en interne que c'est le cadeau le moins cher de la liste. De deux, il faut bien préciser parce que je vais me faire allumer. En gros, que je lui ai répondu MDR quand elle m'a envoyé une liste. Oui, je lui ai envoyé MDR quand elle m'a envoyé une liste. Ok, tu peux me l'envoyer en interne, des trucs qui te plaient. Tu fais des listes de cadeaux. Bref, ça fout la honte. Ça, je n'ai pas aimé. Moi, je suis une meuf grave généreuse et elle me fait passer pour la crevarde. Ça, c'est un truc que j'ai horreur. Ça veut dire que je suis généreuse peut-être avec les autres, mais peut-être un peu moins avec toi. Je ne sais pas, peut-être parce qu'on ne se voit pas beaucoup. Ok, tu as été là pour moi, mais ne viens pas te dire que j'ai mangé dans tes mains. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? J'ai payé le loyer avec toi. Tu vois ce que je veux dire ? On a fait moitié-moitié. Partout où j'ai été, j'ai payé. Elle me fait passer pour une crevarde. Et ça, je n'aime pas ça. Du coup, c'est pour ça que j'ai pété les plombs et j'ai extériorisé sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, c'est moi la folle ou c'est elle ? Moi, je me suis toujours débrouillée toute seule. Ok, certes, à un moment donné, j'étais dans la rue et elle m'a pris en colocatrice. Ça, ça m'a vraiment fait plaisir parce que j'étais vraiment en galère. Je l'ai répété 120 fois. Mais pour répéter à chaque fois, ouais, j'étais là, j'étais là, t'as pas honte. J'ai l'impression qu'elle attend quelque chose en retour. Moi, je sens quand même qu'elles sont toutes les deux déçues. Et toutes les deux attristées par la situation. Il y a un principe en amitié qui me dérange, c'est quand tu es ami avec quelqu'un, et ça, je ne supporte pas d'une manière générale, tu ne ressors jamais ce que tu as fait pour la personne. Et l'amitié, ce n'est pas du calcul. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, j'ai fait ci pour toi. Non, non, tu as fait quelque chose pour moi, tu ne le remets pas sur la table. C'est la crème qui le fait. J'allais le dire. Non, mais ou alors, en tout cas, vous vous le dites entre vous, en fait. Mais une fois de plus, le mettre sur les réseaux sociaux. C'est dommage. Elle m'a offert le cadeau le moins cher de la liste. L'autre, non, mais oui, mais moi, j'ai fait ça pour elle. Ouais, c'est dommage. De gâcher une amitié pour un cadeau qui fait quand même 500 euros. Moi, je veux bien un cadeau à 500 euros, j'en veux tous les jours. Non, mais il ne faut pas décoller. Moi, j'espère qu'elles vont se réconcilier. Comme ça, je les mettrai dans notre up. Elle ne s'est toujours pas réconciliée, là ? Non, pas encore au moment où on tourne, en tout cas. Qui va nous partager son rap et son down ? C'est toi, Zubir. Quel est ton mood cette semaine ? Mood, on commence par le down. Le meilleur pour la fin. Mon down cette semaine, c'est Inès Lucif. Pourquoi ? Depuis le début de la villa, je regarde un petit peu. J'ai vu son comportement évoluer. Je vais voir un petit peu cette semaine, dans la diffusion, ce que ça donne, Inès Lucif. Ah, Inès Colanta, d'accord. Inès Colanta, qui est existant. Elle est dans la diffusion de quoi, là ? La Villa des cœurs brisés. Et je trouve qu'elle dévoile un visage super malsain, mauvaise, mais genre, comme si elle voulait... Elle avait un côté maternaliste, mais trop malsain, genre une mauvaise emprise sur ses copines, et un petit côté aigri, une personnalité que je n'avais jamais vue d'Inès en télé. Et moi, je trouve ça... Enfin, je n'aime pas du tout ce qu'elle dégage en ce moment. Un exemple ? Un exemple, quand elle sort de la Villa, dans la semaine, on voit qu'elle privilégie sa relation avec Mélanie par rapport avec Tristan. Elle est toujours dans le reproche, elle est toujours aigrie, et elle fait toujours des remontrances à tout le monde, et ça, je n'aime pas du tout. Après, il faut faire attention aussi, comme on le dit à chaque fois, tout ne peut pas être montré. On est d'accord. Il y a certaines séquences qui sont mises en avant et qui ne reflètent pas toujours la réalité. On est d'accord. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est dans la semaine. Et c'est ton mood, et t'as le droit. Ton up, Zubir. Up, ça serait Léana. Voilà. Léana, vous me dites ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi, Léana, parce que... T'es d'accord ? J'ai vu ta tête. Léana, tout simplement, parce qu'il y a quelques années, elle avait un petit peu ce côté bimbo, elle le sait, elle l'assumait, ce côté bimbo, un petit peu, pas matérialiste, mais un petit peu superficiel, voilà. Et moi, à travers ce qu'elle montre, que ce soit sur les réseaux ou en diffusion, sur la villa, par exemple, elle montre un côté humain, de meuf qui aime les animaux, de meuf qui est un petit peu plus... C'est un peu plus iconique, c'est un peu la Kim Kardashian, je suis un petit peu à un côté, vraiment, où elle inspire, même au niveau du style. Elle s'est classifiée. Elle s'est classifiée. Elle est inspirante, on est dans la style. Elle est inspirante, c'est ça. Et ça, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage. Donc, c'est mon gros up de la semaine dernière. Eh bien, écoute, merci, Zoubire, pour ton mood. C'est à toi, Julia Morgante. Toi aussi, tu as choisi un up et un down. Et on commence par ton up. Mon up ? Alors, moi, c'est un petit peu particulier. J'avais envie de juste te mettre en lumière et de remercier les efforts d'une jeune YouTubeuse qui s'appelle Victoria Charlton. Et c'est une YouTubeuse qui, de base, relate des filles un petit peu d'histoires, on va dire, un petit peu tristes. Et ces derniers temps, elle a sorti son second livre. Et en fait, il y a, par exemple, des familles qui ont vécu la disparition d'un proche ou des choses comme ça. Et ils vont vers elle. Et elle, du fait d'avoir une grosse communauté sur ses réseaux sociaux, elle les met en lumière. Et elle fait elle-même ses petites recherches. C'est un petit peu son travail d'enquête. En parallèle de l'histoire. Et le fait qu'elle le mette en lumière et qu'elle donne la parole à des victimes qui puissent, elles aussi, se faire entendre, je trouve ça beau. En fait, juste beau. Et même pour des gens qui n'ont pas spécialement les mêmes centres d'intérêt que moi, c'est utile et c'est beau et c'est altruiste. Et voilà, un petit up et un petit merci. Merci pour cette découverte. On ira regarder ce que tu consommes, Julia Morgan. Détendante, cette semaine, c'est quoi ? Du coup, pour rebondir sur les dernières actualités de Chloé me concernant, je dirais Chloé, du coup. Elle est en couple, elle est heureuse, elle a son truc d'influenceuse. Et je ne comprends pas l'intérêt de rebondir sur une éventuelle histoire de jalousie, de remettre ça sur le tapis alors qu'en soi, si elle n'avait pas parlé de Bastien, personne ne l'aurait su. Donc, je trouve ça un petit peu gratuit. Jinda, c'est à toi pour ton rap étant dans de la semaine. Alors moi, mon up de la semaine, il s'agit du couple Camilla et Noré. Alors, ils ont fêté cette semaine leur noce de laine. Alors, c'est combien d'années ça ? Vous ne savez pas. Laine, c'est quoi ? Sept ans. Sept ans, bravo. Et moi, je voulais faire un up pour ce couple parce qu'on ne les entend pas dans les bad buzz. On ne les entend jamais. C'est vrai. Ils ont une ligne de conduite exemplaire. Exemplaire. C'est-à-dire qu'ils ont leur petite vie. Tu ne sais même pas où ils vivent aujourd'hui si vraiment tu ne les suis pas. Ils ont leur petit garçon. Tout va bien dans leur vie. On n'entend jamais parler d'eux. Tout va bien. Et on leur souhaite tout le bonheur du monde. Tu as raison. Merci de nous partager. Et ton down, Jinda ? Mon down, comme dirait Sabrina, c'est un down, down, down. C'est-à-dire qu'on va regarder une petite vidéo et on en parle juste après. Trop méchant. Tonton, il a brûlé. Il a eu un retour de flamme. Ça va, tonton ? Tu es brûlé au combien ? Deuxième degré ? Et du huitième degré. Non, mais tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Pourquoi tu fais ça ? Retour de femme. Retour de... Oh, frère. Mais dis-moi, tu fais un barbecue ou tu es parti en guerre, mon frère ? Tonton brûlée pour les brésets. J'ai dit, il va se tuer. Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Il n'y a que des fous. Il n'y a que des fous. Bah, bah, bah. Voilà. Ça, cette vidéo, elle a été postée sur les réseaux sociaux de Greg. Et il s'est assimilé à du blackface. Par les réseaux sociaux et par certains articles. Il y a certains articles aussi qui en ont fait écho. Effectivement, moi, je voulais juste souligner une chose. C'est qu'effectivement, c'est Greg qui le poste sur ses réseaux. Ça, d'accord ? Donc, pour moi, il est... Cautionne. C'est pas qu'il cautionne. Mais en tout cas, il est victime indirecte parce que c'est posté sur ses réseaux et que, pour moi, il est censé gérer ses propres réseaux sociaux et faire attention à ce qu'il met dessus. Et on entend, je ne sais pas si vous faites attention, on entend dans la vidéo une voix derrière dire, avec un accent soi-disant africain, mais je vous le dis à tous, accent africain n'existe pas. Il dit, tonton brûlé, poulet, braisé. Et ce qui me dérange, voilà, c'est que Greg laisse passer ça sur ses réseaux sociaux. Je pense qu'il n'a pas fait attention et ce n'est pas pour défendre du tout. Je pense qu'il n'a même pas regardé sa story et qu'il ne s'est pas rendu compte du tout de la connotation qu'il pouvait y avoir derrière ou de la récupération qui pouvait être faite ou du fait que ça allait blesser certaines personnes ou autres. En tout cas, c'est assimilé. J'ose l'espérer, je pense. C'est assimilé à du blackface. Est-ce qu'on peut préciser quand même qu'on a tenté de joindre Greg ? Oui, bien sûr. Ce qu'on fait à chaque fois. On a tenté, comme à chaque fois, exactement, de joindre Greg pour nous parler de ça. Sauf que Greg, il nous a envoyé littéralement bouler. Je vais rester poli. Il nous a envoyé bouler. Ce qui aurait été intelligent de ta part, Greg, c'est tout simplement de dire si ça a offensé des gens, si ça a touché des gens, si ça a blessé des gens, je m'en excuse parce que c'est posté sur mes réseaux sociaux. Et voilà. Est-ce que je peux me permettre de donner mon analyse ? Oui. Parce que la vidéo, je l'ai vraiment analysée. Ça m'a beaucoup travaillé. En analysant cette vidéo, on entend vraiment Greg dire « Tu as fait l'armée ou tu as fait un barbecue ? » Donc Greg pense, quand il dit ça sur l'instant T, à un mec qui a fait l'armée ou à un mec qui est en train de faire un barbecue. Jusque-là, on est d'accord, il n'y a pas de problème. C'est la phrase en arrière-plan avec l'accent qui peut être déconcertante dans cette situation précisément parce que cette phrase dit, comme tu l'as dit Dinda, tonton brûlé, poulet braisé avec un certain accent. Et dans ce contexte, ça peut nous conduire à penser à une personne noire qui fait cuire son poulet braisé au barbecue. Exactement. On est d'accord jusque-là. Donc en fait, il y a deux angles de vue quand on regarde cette vidéo. Il y a deux angles de lecture qui sont totalement différents mais dont un qu'on ne peut pas du tout imputer à Greg. Moi, ce que je tiens à souligner, parce que je l'entends déjà venir, oui, tu es en train de défendre Greg, tout ça, sachez que je n'ose même pas vous répéter les mots qui ont été utilisés par Greg pour insulter les membres de l'équipe déjà la semaine dernière et cette semaine notamment auprès de Batia, avec qui je travaille, qui entre autres contribue à fabriquer cette émission que vous voyez chaque semaine. Et elle a fait les choses avec beaucoup de déontologie. On a fait les choses avec déontologie. On a contacté, justement, c'est une opportunité que de laisser la parole à quelqu'un, contrairement à d'autres médias qui ne le font pas forcément. Elle s'est faite engueuler, concrètement, très fort. Je pense que Greg était énervé, blessé, je l'entends, mais je n'accepte pas qu'on parle de cette façon-là à mon équipe, aux personnes avec qui je travaille. Ce sont des personnes qui font un travail précis, méticuleux pour vous offrir Aja et les interviewer en toute intimité chaque semaine. Et je tenais à le dire. On a terminé pour les up and down de la semaine. On va passer à ta chronique, Jinda. Allez. Il faut prendre un ticket pour rentrer dans le buzz tour ou pas ? Oui, tu fais la queue aussi. D'accord, ne me fais pas attendre trop longtemps. C'est ce que c'est le buzz tour ? Pas du tout. Ah, explique-lui, Jinda. Le buzz tour, tu as déjà vu passer des articles avec un titre très accrocheur et puis quand tu cliques dessus, quand tu lis l'article, ça n'a fait l'avoir. Oui. Tu vois ? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on a déjà fait ça avec toi d'ailleurs ? Je n'ai pas le souvenir. Non ? Honnêtement, non. Moi, je vais commencer avec le premier. C'est très drôle. Le titre, c'est Eva Queen. Vous avez des petits buzzers ? Oui, mais moi, je joue. Eva Queen, en couple avec Kylian Mbappé, voici la preuve. Pourquoi tu as buzzer ? Parce que si je me fie au titre de l'article, je comprends qu'elle est officiellement en couple avec Kylian Mbappé et que je vais voir la preuve. Ah, OK, oui. On est d'accord. Normalement, il n'y a même pas à réfléchir. Le titre, il est clair. En couple avec Kylian Mbappé, voici la preuve. Ouais. OK. Écoutez, non. Kylian Mbappé et Eva Queen ne sont pas en couple. C'est quoi, alors ? Dans l'article, en fait, on parle effectivement d'un rapprochement, mais tout simplement dû au fait que Kylian Mbappé aurait liké un post d'Eva Queen. Wouh ! Super. Un like est un couple ? Oui, voilà. Eh ben, putain, on est pas... Non, mais moi, je suis en couple avec Nekki, alors j'ai liké toute la preuve. Et moi, je suis redoviné hétéro et je suis en couple avec Britney. Ah oui, du coup, couple à trois, enchantée. Trouple. Un couple. Et en plus, Eva Queen, elle est en couple, elle est en couple. C'est ça le malaise, surtout. Mais en plus, donc laissez-les tranquilles. Voilà, c'était le premier, je trouvais ça... Sympa. Sympa. Le deuxième titre, Marie Garée, elle s'est mariée en secret. Là aussi ? Je l'ai vue passer, j'ai pas cliqué sur l'article, mais c'est vrai que j'ai parlé avec les gens qui je travaille, j'ai dit, ah tiens, Marie Garée, c'est garée. Elle s'est mariée. Ouais, c'est... C'est limpide. C'est limpide. Là, on est d'accord, comme pour Eva Queen, titre clair. Très clair. Et ben non, elle a tout simplement, elle a posté en fait, une photo sur son Instagram avec deux alliances et deux coupes de champagne, mais c'est tout simplement parce que son chéri l'a demandé en mariage. D'accord. Et je croyais qu'ils avaient pas le droit de se voir à cause d'une décision de justice. Exactement, normalement, ils ont pas le droit de se voir, ils n'ont pas le droit d'être en contact, mais on en avait parlé dans le Aja, ils s'en foutent complètement, ils se voient, ils sont très amoureux, certes, mais en tout cas, voilà, il lui a juste fait une demande en mariage et elle n'est pas encore mariée. D'accord, ok, merci, Jinda. Le troisième ? Oui ? Julien Paradès. 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 Très émue, sa fille prend une grande décision. Elle veut quitter Dubaï. Je rigole sur la décision. Je rigole en avance. Attends, c'est peut-être quoi la décision ? Je ne sais pas, une teinture de cheveux, par exemple. En tout cas, la jeune, elle est toute petite. Elle est toute petite, sa fille, donc il ne faut pas chercher des décisions un peu trop olé olé. En fait, c'est tout simplement que Julia Paradès a posté sur son compte Snapchat une vidéo où elle dit « J'ai assisté à un grand moment. Louloute vient de mettre sa tétine à la poubelle. » Excellent. Mais disons qu'à petite échelle, c'est une grande décision quand même. Moi, c'était un traumatisme de plus sucé. Oh là là, c'est pas faux. Il a dit ça. Il a dit ça. Et il a su. C'est pas fou s'il l'a dit. Mais j'ai pleuré. Mais sur ma vie, ça a été très dur. Et ça m'avait marqué parce que vous savez ce qu'elle m'avait dit ma mère à l'époque ? J'ai tout tout petit. Elle m'avait dit « Mais il faut enlever cette tétine. C'est une accoutumance, c'est comme une drogue. Et j'avais vu un truc à la télé quand t'es petit sur les drogues. Je me disais « Je suis en train de me droguer. » Un traumatisme dans le vrai sens du terme. C'est pas possible. Mais c'est pas... Ben, bref ! Le dernier. Émilie Neffnerf. Oui. Son fils atteint du Covid-19. Elle prend une décision inimaginable. Inimaginable. Elle le vaccine. Elle le vaccine ? Elle le vaccine, non. Ben, j'allais dire la même chose. Mais je pense qu'il est trop petit. Il est trop petit. Julia ? Je sèche. Qu'est-ce qui est inimaginable pour un enfant qui a eu le Covid ? Ben, ouais. En fait, c'est trop mignon. J'aurais fait pareil dans sa situation. En fait, il y a quelques jours, elle a annoncé sur ses réseaux que son petit Menzo était positif au Covid. Elle était isolée avec son enfant. Et en fait, elle a tout simplement déclaré « Je n'ai jamais été aussi proche du virus. Même si je sais qu'il est positif, c'est impossible pour moi de m'éloigner ou de l'isoler. » Et donc, tout simplement, elle a laissé sous-entendre qu'elle continuait à lui faire des câlins et à être très proche de lui malgré qu'il soit positif. Ben, ça peut se comprendre quand même. Ouais, ça peut se comprendre. Mais une fois de plus, le titre, elle prend une décision inimaginable. Enfin, voilà. C'est une décision quand même parce que moi, ça me ferait, en tant qu'hypocondriac, je peux t'assurer que… Ah oui, c'est vrai. Enfin, non. Mais enfin, non. Je comprends quand même le titre. Et où ? Et où ? On fait une websam, on fait ça ? Il passe les plats sous la porte. Merci, Tinda. On fait un arrêt du buzz tour ? On fait un arrêt du buzz tour ? On fait un arrêt ou tu en as encore encore ? Non, on fait un arrêt total. On fait un arrêt et on se retrouve la semaine prochaine pour faire un nouveau buzz tour. Voilà, simplement. On va passer maintenant au pop-up de la semaine. Alors, Julia Morgan, les pop-up, c'est ce qu'il ne fallait impérativement pas louper sur la sphère télé-réalité cette semaine. Et pour l'appeler, pour se faire, il suffit que tu buzzes. Comme ça, tu vas voir, la route des pop-up arrive et on va commencer. C'est la grande nouveauté avec attention. Non pas un pop-up, mais un méga pop-up. Tu buzzes ? C'est moi à buzzer ? Oui, réveille-toi. C'est la rasse. Ouf, le méga pop-up. Oh, il y a les moyens ici. Oh, comme chamin. Il y a rapprochement, il y a un gros rapprochement à la famille. Gros, gros rapprochement. Gros rapprochement. Attention, c'est chaud. Je me sens bien utilisée, les masques tombent. Je ne veux pas faire de la télé, les gens sont malsains, les disquettes pour au final se rapprocher d'une meuf pour aller dans un programme. Deux ans de douille, bon courage la famille. Et en vrai, ramène ma montre et les bracelets, t'es le plus fort. Continuez à afficher des visages sympathiques pour amadouer tout le monde. Assumer d'être sans foi ni loi, n'oubliez pas que tout se paye. Se marier pour briller et promettre monter merveille à une femme, se servir d'elle, l'utiliser pour ensuite la briser, voilà le vrai visage des gens qui vous entourent. Restez sur vos gardes. J'ai beaucoup hésité, j'étais amoureuse, j'avais des doutes car je pensais que tu m'aimais, mais mon cambriolage, c'est toi qui l'as fait. Mes affaires volées, sauf les tiennes, sans fracture de la serrure et sans désordre, tu n'es pas un homme, seulement un chien. Il n'y a rien, les amis, n'envenimons pas la situation. Je n'aime pas faire du mal aux gens et encore moins gratuitement, personne ne mérite ça. Force et soutien à toutes les femmes qui vivent ce genre de situation, vous êtes toutes belles et fortes. On est totalement dans de l'humiliation, je dirais ça, et qu'aujourd'hui, on fait la personne qui a un cœur. Ça, on évite. Quand tu lâches quelque chose sur le marché, il peut être récupéré par n'importe qui, ça me... Peu m'importe. Ma grande, tu es juste un pied à terre à Dubaï, sache-le. Et quand tu tomberas bien haut, tu seras autre chose. Allez, bis, ça va bien dans ma vie ! Lila était accompagnée d'amis, de mecs, je ne sais pas trop. Bref, elle est venue avec des gens à une table. Elle a envoyé un surbidot en mode « Oui, Félicia en bois de nuit avec des mecs. » Non, non. Ce que Lila a envoyé à ORDM TV d'après Marie. Félicia en bois de nuit avec des gars. Tu essaies de détruire l'image des gens ? Bah ouais, la fille, c'est une fille bien. Ouais, ouais, c'est quelqu'un de bien. contrairement à toi en fait. Parce que pour faire des trucs que tu fais comme ça, c'est bas, c'est mauvais. Ouh, c'est dégueulasse en fait Lila. Il y a une plainte qui vient d'être déposée pour diffamation et à te filmer à mon insu. Bonne chance pour la suite. Alors Félicia, Ahmed, Sarah Frézou, Lila au cœur de tous les buzz cette semaine. Est-elle une star de télé-réalité en devenir ? Vous avez répondu sur vos ardoises non pour Jinda, oui pour Zubir, oui pour Julia Morgant. Julia, on commence par toi. Le fait d'être star de télé-réalité, je pense que donc il y a celles qui le choisissent et celles qui le subissent entre guillemets. Et même si officiellement elle déclare pas que c'est ce qu'elle a envie de faire de sa vie, elle met en oeuvre quand même pas mal de... Elle m'en oeuvre un peu sa vie. Elle s'expose énormément. Donc elle le veuille ou non, dans tous les cas, elle est en train d'être fortement médiatisée. Elle a fait... Elle a enchaîné un petit peu les tournages. Donc c'est ça. Elle la déplaît pas en soi. Elle a pas l'air malheureuse. Donc je pense qu'elle prend le chemin. Jinda, tu as dit non ? Pourquoi ? Ouais, je trouve qu'elle a pas... Alors, est-ce qu'elle a les codes ? Oui. Parce que faire ce genre de choses, oui, c'est qu'elle a les codes. Maintenant, que ce soit dans Les Princes ou là actuellement dans Objectif Reste du Monde, c'est pas un fort personnage. C'est pas quelqu'un... Je me dis, elle, je vais la revoir dans un autre programme bientôt. Moi, je sais pas. Il est pas d'accord, Zoukir, avec toi. Déjà, il faut faire le distinguo. Sur Les Princes, elle avait fait vraiment forte impression. Contrairement... Peut-être qu'elle avait un peu effacé sur le RBM pour l'instant, mais sur Les Princes, elle était vraiment sortie, je trouve, par rapport aux prétendants. Et pour moi, la télé-réalité de nos jours, c'est pas qu'à l'écran. La télé-réalité, il y a une télé de l'écran et il y a une télé du petit écran derrière, dans la vraie vie, sur les télé-codes. Peut-être même plus puissante. Qui est peut-être plus puissante et qui va influencer entre les tournages, tu vois. Et je pense que Lila a compris ses codes et en plus de les comprendre, elle les pratique. Elle a compris tous les codes. Oui, mais ça va lui servir à quoi de faire ce qu'elle vient de faire là avec Ahmed. Bah non, parce que... À être dans la sphère, tu vois. Un détail bête. Là, elle est en guerre avec Sarah Frézou, par exemple. Demain, Sarah est présente sur un tournage. Qu'est-ce qui va être amusant ? Sarah Frézou, elle va demander à ce qu'elle n'y soit pas, tout simplement. Est-ce que... Les spectateurs vont attendre la confrontation. Voilà, voilà. Et du coup, elle va attiser l'envie et elle va attiser l'intrigue de ce que les gens vont aller sur ses stories. Elle va faire beaucoup de vues, elle va prendre beaucoup de followers et elle va prendre aussi de l'ampleur. Parce que tu dis, Jinta, ce qu'elle fait avec Ahmed, mais qu'est-ce qu'elle fait avec Ahmed ? Au final, on ne le sait pas, on les a juste vus dans les snaps de Dylan. Peut-être qu'ils se rapprochent, peut-être qu'ils s'apprécient. D'ailleurs, je vais poser la question à Lila, elle nous a répondu. Oui, vous allez voir, on a pas mal de choses à porter à votre connaissance parce que c'est un méga pop-up. Moi, ma question, elle est la suivante. Qui a des infos ? Pourquoi ? Quand ? Comment ? Où ? Comment ça se fait, ce rapprochement avec Ahmed Thaï et Lila ? En fait, ça a commencé sur les réseaux sociaux de Dylan, en fait. Donc, c'est Dylan. Une petite soirée anodine, normalement, sur un bateau. Et Dylan a filmé Ahmed et Lila en discussion. Mais il faisait quand même quelques petits sous-entendus, Dylan. Il laissait sous-entendre qu'il y avait quelques rapprochements, etc. Donc, ça a pris une certaine ampleur. Sauf qu'après, le lendemain, on les a vus au restaurant ensemble, à la plage ensemble. Donc, voilà. Et Ahmed, en plus, qui ne dit pas oui, qui ne dit pas non, qui laisse aussi planer le doute. Lila, très, très forte. C'est-à-dire que sur son Instagram, elle a bloqué son Instagram. Donc, ça veut dire qu'il fallait s'abonner à son compte pour pouvoir voir ses stories. Donc, ça, c'est très malin. C'est très malin. Mais il y en a plein qui le font, ça. Oui, mais normalement, leur compte est ouvert. Elle, elle le bloque. Non, elle, elle a son compte, normalement, qui est public. Et elle l'a passé en privé. Elle l'a passé en privé. Oui, il y en a plein qui font ça, c'est ce que je veux dire. Ah oui, elle l'a passé en privé au moment de cette histoire. Elle a gagné plus de 20 000 followers. En plus, elle l'a dit à Dylan, oui. Elle l'a dit à Dylan. Dylan l'a même partagé sur ses réseaux. Elle lui a dit merci pour les 20K. Voilà. Donc, il faut quand même monter la petite mayonnaise, tout ça. C'est fort. Oui, mais c'est pas cool pour Sarah. Moi, je trouve que c'est pas cool. Est-ce qu'ils se connaissent comment vous les analysez ? Pour moi, ces déclarations, c'est une déclaration de femmes blessées qui doivent être légitimes. Il n'y a pas de souci. Mais après, foncièrement, si tu tapes dans le fond. Non, mais ça, c'est la forme. Mais si tu vas dans le fond, c'est ça que je voulais dire. Si tu vas en profondeur, ça y est, j'ai fait un mémoire. Si tu vas en profondeur. Oui, voilà. Si tu vas voir plus loin. Si tu vas encore plus loin, tu te rends compte qu'elles ne se doivent rien, au final. C'est pour ça que je pose la question est-ce qu'elles sont copiées ? Parce que ce que disent les gens sur les réseaux sociaux, c'est que Sarah, elle est séparée de Ahmed. Ahmed, il est célibataire. Lila, elle est célibataire. Donc, pourquoi reprocher à Lila de se mettre en couple avec Ahmed ? Personne ne trompe personne. Sachant qu'ils ne sont pas en couple. Enfin, a priori, ils ne sont pas en couple. Non, mais en couple, rapprochement, ce que tu veux. Oui, mais c'est juste parce que c'est tôt. Elle est blessée, Sarah. Elle est encore dans un deuil de sa relation. Je vais vous expliquer. Je comprends, Ahmed. Enfin, je comprends. Moi, j'ai remarqué que les relations hommes-femmes, souvent, les femmes, elles sont blessées. Elles mettent grave du temps à passer à autre chose. Et les mecs, du jour au lendemain, hop, on peut aller ou je vais regérer des meufs. Mais ça ne veut pas dire que le mec n'est pas forcément blessé ou qu'il est passé à autre chose directement. C'est juste que, voilà, je pense que ça réagit différemment. Donc, elle est blessée, certes, mais Lila ne lui doit rien. Mais après, dans le fond, Sarah, lorsqu'elle s'énerve, elle s'énerve, bon, contre Ahmed, on l'a compris, mais est-ce qu'elle tire aussi sur Lila ? Oui, elle tire sur Lila ? Oui, tout à fait. Quand elle dit que tu es un pied-à-terre pour Dubaï... C'est ça qui est dommage. En soi, si vraiment elle axait sa colère sur Ahmed, on aurait pu comprendre comment elle vient de se séparer. S'il te plaît, respecte une petite période. Quand tu te prends je ne sais pas combien de centaines de messages de gens qui disent « Oui, c'est servi de toi, il a fessé, le mariage... » Ça doit être dur au quotidien. Je ne dis pas « C'est vrai, c'est faux. » Ça se dit aussi de Lila, ça. Oui, mais tout est mélangé. Regarde, elle parle même du cambriolage où elle rend Ahmed responsable du cambriolage. Oui, mais c'est une femme blessée qui mélange peut-être tout alors qu'il faudrait peut-être décortiquer le cambriolage d'un côté, Lila de l'autre, sa rupture de l'autre. Parce qu'avant Lila, il disait déjà... Tu te rappelles, il y a eu un truc où Ahmed likait déjà les photos d'autres candidats de télé ? C'est Varouikos qui a sorti l'information qu'effectivement, il avait... Non, ce n'est pas liké, c'est même... Il a envoyé des messages. Oui, il a des DM aussi. Il a envoyé des DM à Maeva, à Léana et à Mila. Il a envoyé des petits points d'interrogation sous-entendus pour laisser croire qu'il y avait une discussion entre eux. Alors qu'en fait, pas du tout. Et ces jeunes femmes ont fait des screens et qu'elles ont envoyées à Sarah. Voilà, donc c'est Varouikos qui a sorti cette information-là. Mais moi, je pense qu'effectivement, Sarah, elle est juste blessée. Elle n'a pas fait le deuil de sa relation encore. C'est encore très tôt pour elle. Elle voit son ex-mari fricoter plus ou moins avec une jeune femme en plus connue. Mais ça, c'est quand tu es publique. Tu l'as vécu aussi, les ruptures publiques. Mais ça doit être terrible. T'imagines déjà quand tu te sépares de quelqu'un dans une vie normale. C'est dur. Déjà, au fond, même ta collègue de boulot quand elle te dit alors, comment tu vas ? Tu as pas envie ? Donc là, tu as je ne sais combien de millions de personnes qui te le mettent dans la figure à chaque fois. Et les teams aussi. Voilà, d'un point de vue émotionnel, il est normal qu'au bout d'un moment, tu pètes un plan. Et puis, on a longtemps fait croire à Sarah Frézo aussi que Ahmed était là vraiment pour la notoriété plus que vraiment sincèrement par amour. On a toujours fait croire ça. Oui, vas-y, Zoubien. Du coup, ils ont laissé le T-Max dans le cambriolage ou pas ? Oh ! Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Je ne comprends pas. 2019 ou 2020, je ne sais pas. Non, mais par contre, personne autour de la table a envie de savoir s'ils sont officiellement en couple ou pas ? Non. Ah, si. Oh, Jinda, tu t'en fous ? Oh, ouais. Eh ben, pas moi. Parce que c'est fake. Non, on ne sait pas. On ne sait jamais. On ne sait pas. En attendant, beaucoup sont très heureux de les voir se rapprocher. Je le dis, ce que je vois, moi. Je le dis aussi, je le dis aussi. Voilà. Écoutez ce que m'a répondu Lila. Je lui ai demandé. Concernant Ahmed, moi, je n'ai pas du tout le sentiment de faire quelque chose de mal dans l'idée que cette fille, je ne la connais pas ni de loin ni de près. Aucun intérêt, voilà, de me lancer des pics sachant qu'on ne se connaît pas. Elle est divorcée. Donc, voilà. On prend tous les restes, en fait. Donc, franchement, c'est ridicule de dire ça. Avec Ahmed, on s'est vu... Vraiment, on s'est rencontrés par hasard sur la plage. Et il était là, j'étais là. Et franchement, on a eu un rapprochement très vite. On s'est tout de suite bien entendu. Voilà. Pour moi, je n'ai pas le sentiment de faire quelque chose de mal. Il est célibataire. Je suis célibataire. Il y a beaucoup de polémiques. Nous ne sommes pas forcément en couple. Mais en tout cas, on est... On est en... Voilà. On apprend à se connaître. On s'entend bien. Et puis, on commence à... À faire des petits projets. Enfin... On parle de vacances et tout. Pas des projets de fous. Mais bon. Voilà. Je pense que c'est une fille blessée. Ça ne doit pas être facile pour elle. Donc, je n'ai pas envie de l'attaquer. Maintenant, ce n'est pas beau de me lancer des pics comme ça parce que moi, je n'ai rien fait. Je ne la connais pas. J'ai laissé un message très bienveillant. C'était sincère. Je suis une fille quand même... J'ai bon cœur. Donc, je pense à elle. Mais après, voilà, je ne lui dois rien en fait. J'ai été quand même sympa. Elle m'a taclée. Donc maintenant, à partir de là, sa réaction était tellement ridicule que maintenant, je ne vais même plus la calculer en fait. Des projets, des projets de vacances. Quand tu fais des projets de vacances avec un homme que tu viens de rencontrer, Julia, on est d'accord que ce n'est pas pour jouer aux échecs ? Mais oui, mais tu imagines comme... Vas-y, parle. Mais surtout, si je te dérange, je vais demander. Non, mais... Non, mais honnêtement, si on se détend deux minutes et qu'on part d'un point de vue de la réalité, en fait, c'est juste deux personnes qui sont rencontrées, sans matcher. Ils sont dans le même pays, ville, je ne sais. Voilà. Ils sont déjà, on s'entend bien, on se plaît bien. Sur ça, on est d'accord ? Et on se voit, et puis tranquille, on kiffe. Sauf que malheureusement... C'est un fleur touille, c'est un vrai couple. Ils n'ont pas mis de se mettre... L'étiquette en couple, on n'est plus en CM2. C'est juste qu'ils se fréquentent et malheureusement, on a l'ex-femme, Sarah Frizou, qui met un petit peu son grain de femme blessée, ce qui en soi n'est pas du tout négatif. C'est normal, c'est logique. Puis basta. En vrai, la Lila, elle se fait son petit kiff. Non, mais c'est vrai. Mais elle a quand même dit qu'on n'est pas forcément en couple. Excusez-moi, mais... C'est une flotte. Ouais, non, mais il y a un... Je vais aller plus loin, je dis que quand bien même elle dirait qu'on est en couple. Ils ont le droit. On n'a pas dit qu'ils n'avaient pas le droit. Moi, je dis juste que... Déjà, je n'y crois pas. Ça, c'est mon avis personnel. Et je dis juste que pour Sarah, c'est juste un peu difficile. Il faut aussi la comprendre. Je suis désolée. C'est difficile pour Sarah, mais après, on ne peut rien leur reprocher. Et s'ils veulent jouer aux fléchettes sur la marina le soir, ils veulent faire des soirées, ils veulent aller à la place. Je peux faire un petit peu la meuf reloue de deux minutes, là ? Vas-y. On parle de Lila. On parle de Sarah. Qui parle d'Amed ? Qui parle d'Amed ! Non, mais en vrai ! Parce qu'un soir, vraiment, le point est là entre les deux. De Gautan, on a la femme blessée et de l'autre, on a celle qui kiffe sa vie. Ça revient à ce que tu disais au début, que Sarah blâme Ahmed. Ça peut être normal. Voilà. Mais débordée sur Lila, je ne vois pas trop l'intérêt. Moi, je dirais qu'Amed, il est célibataire pour te répondre, Julien Morgante, et qu'il fait ce qu'il veut. Et qu'à partir du moment où vous êtes sur les réseaux sociaux ou vous vous montrez au travers de stories, c'est sûr que forcément, ça va blesser. Ça en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est difficile, une rupture, quand on est sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, dans ce cas-là, ils se mettent d'accord tous les deux. Je dis, écoute, on vient de se séparer. Le divorce, ça fait un peu parler. Donc, s'il te plaît, ne m'affiche pas trop. Et ça, qu'ils voient en interne. Voilà, il faut communiquer dans ce cas. Il faut communiquer. Alors, moi, je t'ai fait signer une clause, moi. Est-ce que se passe-t-il entre Félicia et Lila Taleb ? Parce qu'on parle de Ahmed, on parle de Sarah Frézou, mais elle était aussi au centre des buzz de la semaine avec Félicia, qui a porté une plainte pour diffamation et être filmée à son insu. Mais oui, mais en fait, elle cherche quoi, Lila ? C'est pour ça que moi, je dis que... Ça, je suis de moins près, pour le coup. J'ai lu la story de Marie. C'est Marie Thomas. Marie Thomas qui a une story super tard. Qui devait rentrer dans Secret Story avec Laura Lampica à l'époque, on s'en souvient. Exactement. En fait, elles étaient tout simplement à une soirée et Lila aurait filmé Félicia envoyer ça dans un groupe WhatsApp en laissant sous-entendre qu'elle était avec d'autres mecs, donc qu'elle tromperait Mujdat. Sauf qu'en fait, ce n'était pas du tout la réalité selon Marie Thomas. Elle était juste avec des amis. Parce que pour le coup, Félicia, elle était juste avec Marie Thomas. Oui, c'est ça. Et donc, on en a fait toute une affaire. Donc, qu'est-ce qu'elle cherche au final ? Pourquoi avoir fait ça ? Ouh, tu me regardes avec un regard étrange. Non, pas du tout parce que mon siège est descendu et déjà que je ne suis pas très grande. Il suffit que tu l'en remontes comme ça. Il faut que tu te lèves par contre. Voilà, c'est parfait. Je lui ai posé la question aussi à Lila. Je lui ai demandé est-ce qu'elle a bien envoyé ses stories ? Est-ce qu'elle est responsable ? Parce que si c'est le cas, c'est vrai, on ne va pas se le cacher, ce n'est pas cool. Pendant la plainte de Félicia, honnêtement, j'ai consulté mon avocat. C'est une plainte qui ne mène à rien parce que je ne suis pas résidente de Dubaï. Donc, elle ne peut absolument rien faire. J'ai quand même aussi prévenu mon avocat parce qu'il y a eu quand même des diffamations de la part de Marie qui prétend que j'étais avec des hommes. On ne sait pas qui c'est, que je ne les connais pas. Elle faisait des sous-entendus assez déplacés. Donc, moi, pour ça, j'ai porté plainte. En plus, elle a dit mon prénom. Moi, c'était mes amis. Et puis, comme tout le monde, on a repassé des soirées avec des amis. En plus, c'est même garçon que Félicia allait rejoindre. Donc, en fait, quand j'ai vu qu'elle allait nous rejoindre à la table, j'ai dit à notre pote « Non, je suis désolée, elle ne viendra pas à notre table parce que ce n'est pas mon amie. » La vidéo, je ne l'ai jamais envoyée à aucun blogueur. Et le groupe Les Marseillais à Dubaï l'a dit publiquement. Il a dit « Ce n'est pas Lila qui m'a envoyée. » En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai un groupe de copines sur Insta. On est genre cinq et on s'envoie plein de trucs toute la journée, toute la soirée et tout. Et là, j'étais à la soirée et il y a Félicia qui arrive et je la filme et je dis « Ah, les filles meurent de rire et les hommouches d'être ! » Pour rigoler, quoi. Ce n'était pas dans le but de la nuire, de l'afficher, jamais. Et puis, après, je me suis rendu compte le lendemain qu'elle avait fuité et je pense que c'est une des filles. Les filles, je les ai engueulées parce qu'il n'y a pas à faire ça. Moi, je n'aurais pas aimé qu'on me le fasse. J'étais en bon terme. Je suis sortie de l'aventure en bon terme avec Félicia. Vous allez le voir, je n'ai pas lieu de lui faire du mal ou du tort ou de lui salir son image. Et j'ai trouvé sa réaction démesurée au lieu de ne parler qu'à un moment comme deux personnes normales. Elle a encore... Elle a fait ça sauvage. Désolée, je rigole pour le sauvage parce qu'à chaque fois que j'entends lui « Pourquoi tu fais ta sauvage ? » Ça me fait tellement rire. Donc, ce qu'elle explique, vous l'avez compris, c'est que c'était au travers d'une discussion privée. Moi, c'est ça que j'entends. Je pensais que c'était sur WhatsApp mais en fait, c'est Instagram. Mais au travers d'une discussion privée qui n'est pas censée fuiter. Après, le mal est fait. Et on peut comprendre Félicia quand même qui le prenne de façon si mal parce que ce n'est pas agréable quand on remet en cause ton couple et ta fiabilité en la personne que tu aimes. J'ai aussi posé la question à Félicia parce que nous posons les questions au protagoniste. Elle nous a répondu. Moi, concrètement, Sam, Lila, elle a fait ça parce qu'elle est complètement jalouse de moi et elle veut complètement nuire ma relation avec Mujdat. Il faut savoir une chose, c'est que cette fille, c'est une meuf qui veut absolument du buzz. Que ce soit droite, gauche, tout droit derrière, elle le prend. Elle le prend. Et je ne sais pas pourquoi elle est tellement jalouse de moi et elle veut tellement avoir la guerre avec moi que moi, je ne lui réponds même pas. Mais la seule chose que j'ai fait, c'est de porter plainte parce qu'en fait, ce qu'elle fait, pour moi, c'est de la jalousie et elle veut nuire. Elle veut essayer de nuire ma relation avec Mujdat en faisant croire à tout le monde que je suis avec des mecs en boîte alors qu'elle sait très bien. Elle sait pertinemment que j'étais avec ma copine. Ben voilà. Moi, je pense que c'est juste une jalousie, une haine, un truc en fait. Je ne sais pas si c'est parce que le fait que je monte, le fait que je fasse mes projets, que personne ne parle d'elle. Je ne sais pas parce que la vérité, je ne sais pas quoi dire parce que même moi, je ne sais pas la raison. J'ai l'impression qu'il y a toujours eu une concurrence déjà entre les deux. Pourquoi ? Depuis la sortie des Princes, les deux étaient venus pour Mujdat. Il y a toujours eu cette petite concurrence entre les deux et j'ai l'impression que c'est un petit peu la continuité. Ça se tire dans les pattes des deux côtés. Et je trouve ça... C'est le jeu des réseaux, on en revient. C'est le jeu des réseaux mais après, en soi, si je n'avais pas vu la story de Marie Thomae, je pense qu'on n'aurait pas été au courant parce qu'a priori, c'était sur des groupes privés que c'était diffusé les petites stories. Et on apprend donc que Lila porterait plainte contre Marie Thomae pour diffamation. C'est un jeu de plainte. Je trouve ça quand même dommage d'en arriver jusque là. Alors que c'est des trucs, des vidéos en privé. Tu la prends la plainte, Zoubir ? Je la prends, mais pas de soucis. Tu conseillerais quoi ? Je conseillerais quoi ? Moi, je mets des amandes à toutes les deux. Ça m'a saoulé, l'un fruit. On attaque Romu qui garde tes amandes pour tout à l'heure. Tu vas mettre à l'amande, mais dans un petit instant. Jinda, tu nous appelles le nouveau pop-up ? Oui. Déjà, les gens sont très, très mal polis. Avec ma soeur et mes copines, on part manger une glace en bord de mer. Tu as une personne, deux, trois qui nous prennent en vidéo à notre insu qui nous filment, qui nous prennent en photo. Ensuite, il faut dire qu'il passe ou quoi ta mère la bip ? Je veux dire, on n'a plus d'intimité. On est beaucoup mieux à l'étranger. Les gens, c'est un tour de fou. Ils sont malhonnêtes. Attention, je ne généralise pas. Ne vous demandez pas pourquoi est-ce que tout le monde se casse de la France et les flics, en face, ils rigolent. Ça, c'est un con. Oui, à Dubaï, on est beaucoup mieux qu'en France. À Dubaï, tu as la sécurité. Ici, même il y avait les flics sur le port. Ils ne réagissaient même pas. Au son de la porte, on ouvre les pompiers qui nous disent qu'apparemment, il y a une fille s'appelant Marine, en l'occurrence ma soeur, qui aurait fait une tentative de suicide. Faire déplacer carrément une équipe. Je n'en fais pas une généralité. Les gens ne respectent pas, c'est un truc de fou. Encore une fois, attention, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Une deuxième photo que j'ai postée en classe business. Attention, ça, c'est placé carrément aux infos. Vous savez qu'il y a des gens qui meurent tous les jours d'une maladie. Si j'ai envie de faire une photo avec le sac Dior de ma soeur, je le fais. Il est où le problème ? À Dubaï, en six mois, on n'a rien lu. Donc voilà, ne vous étonnez pas si on se cache tout de la France. Première question ardoise et vous pouvez y répondre à la maison dans la barre de commentaires où je te vois perplexe, Julia, est-ce que vous croyez tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ? Julia ? Non. Non ? Non pour Zubir ? Oui pour Jinda ? Je te laisse commencer, Julia. Alors honnêtement, en toute transparence, je suis exaspérée. Pourquoi ? Mais pas tant par elle-même, mais par tout, en fait. À partir du moment où tu fais de la télé, où tu décides d'être exposée, où tu décides d'enchaîner les tournages, de mettre en vue ta vie privée, tu as un package, tu as tous les bons côtés, la notoriété, la célébrité, les snaps, l'argent, bien évidemment. Et grâce à Dieu, c'est une vie magnifique et on le sait tous. Tu ne peux pas avoir tous de positifs et derrière, te plaindre du... Alors certes, il y a quand même des dérives à ne pas dépasser. Oui bien sûr, parce que là, de là, à appeler les pompiers quand même, en disant que Marine a fait une tentative de suicide, à te traiter de pute dans la rue. Inadmissible. Ça par contre, bien évidemment, c'est inadmissible. Par contre, le côté je m'en vais parce qu'ici, tout le monde dit méchant. Encore une fois, ce n'est pas la personne en elle-même que je ne connais d'ailleurs absolument pas, mais dans le fond, c'est le jeu. Encore, tu me dis, tu fais de la télé-réalité il y a 10 ans de ça, tu ne savais pas du tout ce qui allait te tomber sur la figure, donc à la rigueur, OK. Aujourd'hui, tu connais les rouages. Aujourd'hui, tu sais exactement dans quoi tu t'engages. T'es embêtée comme ça dans la rue ? On te manque de respect comme elles l'ont relaté ? Je ne suis pas du autant sur le devant de la scène qu'elle, donc en soi, non. Et je ne suis pas trop le genre de meuf qui fait parler d'elle, donc même si on m'arrête, en soi, c'est tout le temps mignon. Mais je sais très bien que même si ça doit arriver, rien que le fait de se faire filmer à son insu, c'est l'heure en soi, moi, ça me déplaît, même des fois, je fais un peu la réflexion. Mais tranquille, parce que je sais, on est déjà venu sourner chez moi, au fur et à mesure, on est déjà venu me taper à la porte, mais bien sûr, quand ça c'est quelque chose qui va un petit peu, même je vais me sentir agressée. Mais encore une fois, je relativise et je me dis, oui, mais allô, c'est normal, c'est la contrepartie, encore une fois, dans la mesure, mais on sait, ça va. Et puis, si tu ne veux pas avoir tout ce paquet, il y a un truc magnifique qui s'appelle Dubaï. Et ça a l'air de marcher. Bon, mais écoute, j'ai pensé. À voir sur le long terme. C'est ça. Déjà, et puis là, au départ, c'est parti d'une photo Instagram. C'est ça, l'histoire de classe business, classe éco. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça et elles, elles n'ont rien dit pendant plusieurs jours. Parce que c'est ça que j'ai dit à les internautes qui ont reproché de prendre une photo en classe business et en fait, de voyager en classe éco. Donc, en gros, de vendre du rêve. Exactement. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi attendre plusieurs jours parce qu'elle a même désactivé les commentaires sur sa photo. Tant que ça ? Oui, mais ça a pris des proportions, mais bien évidemment parce qu'il y a quelques jours avant, il y avait une autre polémique sur une photo retouchée. Tu ne l'as pas vue, celle-là aussi où elle a un ventre comme ça ? Elle n'a pas fait beaucoup d'abdos ? Non. Attention, elle est très fine quand même, Océane. Elle est très fine. Elle est très fine de base donc elle n'a même pas besoin de Photoshop mais là, c'était cramé. C'est un décor. On l'avait vu et pareil, elle avait désactivé les commentaires et là, elle attend que la mayonnaise monte pour parler de tout ce qui se passe. De partir à Dubaï parce qu'on ne se fait pas embêter, on vient nous embêter à la porte, on vient ceci, on vient cela. Oui, mais en fait, si tu n'avais pas fait une photo en classe business en mentant à tout le monde, tu n'aurais pas parlé de tout ça. Pour moi, les jumelles, les deux jumelles et l'humeur, c'est des experts en réseaux sociaux, en communication. C'est des community managers. Ça veut dire que quand elles ont vu le truc monter en sauce, elles se sont dit putain, il faut contrer le truc. Elles connaissent par cœur les bad buzz, elles connaissent les tromperies, elles connaissent les trucs dans toute la France, elles connaissent. Donc, quand elles font les mesurer sur Snap en disant c'est pas bien, je vais quitter, je vais aller à Dubaï. Enfin, moi, j'y crois pas du tout, mais pas du tout, du tout, du tout. Et puis, encore une fois, je prends du principe quand même que c'est grâce à la communauté française. Toute la prospérité affichée par les influenceurs, est-ce qu'elle reflète la réalité ? Mais moi, je suis naïve. Pourtant, je ne le suis pas d'habitude, mais c'est vrai que j'ai tendance à croire ce que je vois. Ça veut dire que moi, quand elle a posté sa photo en classe business, je me suis dit, en plus, avec le titre « Je fly to the night », je me suis dit bon, c'est qu'elle est vraiment en classe business. Donc, j'ai tendance à croire ce que je vois sur les réseaux sociaux quand ils postent tous aussi des photos d'eux avec plein de sacs Louis Vuitton, etc. Moi, j'y crois, alors qu'en fait, tout est vide dans les sacs. Si je peux me permettre de rebondir dessus, de base, l'essence même de l'influenceur, c'est de faire rêver. Ouais. Voilà. C'est dans du contenu. Tu ouvres ton téléphone et tu regardes des photos d'une vie que tu ne peux pas particulièrement avoir et tu t'échappes, tu rêves. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Est-ce que quasiment tout retouche un petit peu les photos, les sacs ? Donc, en soi, est-ce que vraiment, on doit lui jeter la pierre parce qu'elle a fait une photo en business alors qu'elle n'y était pas ? C'est le petit côté jeu des réseaux sociaux encore une fois. Il y en a plein des fois qui se retouchaient le corps. Elles ont des corps incroyables. Elles n'ont pas besoin. Elles se le retouchent parce que pour faire un petit peu plus rêver, le magneau... Il y a une histoire de confiance en soi aussi, je pense, derrière tout ça. On arrive dans une génération où c'est bon maintenant, on le sait tous, qu'il y a beaucoup de, comme tu dis, de faux sacs. Moi, je pense que c'est un petit jeu de je vous fais kiffer. Ce n'est pas vrai, mais c'est grave. Mais c'est bien. Il ne faut pas leur jeter la pierre parce que, comme tu dis, ils font du contenu qu'il faut faire rêver. Ça fait kiffer, oui. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut croire tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Un truc tout bête, au-delà du ventre du rêve, tout bas, etc., les couples. On sait souvent qu'il y a des couples qui se déchirent, mais sur les réseaux sociaux, tout va bien, les amis, mes amours, tout va bien parce que leur but, c'est de vendre du rêve et de ne pas tout montrer. Alors qu'il y a des influenceurs qui vont te dire on montre tout, les hauts et les bas. Il y en a qui vont te dire moi, je préfère ça. Il y en a qui vont te dire on montre que le bon, mais il faut faire ça en connaissance de cause et se dire qu'il ne faut pas tout croire. Parce que si tu te mets à tout croire, là, ça donne lieu à des réactions excessives. Et surtout à des complexes de la population qui regardent. Moi, j'avais tendance à croire quand je voyais les photos avec tous ces sacs Louis Vuitton et tout. Je me disais là, c'est des gens qu'on glosait. Parce que ça, c'est pas impossible. Oui, mais j'ai appris que c'était fake, qu'ils se prenaient en photo et qu'en fait, c'était des sacs vides. Pas tous, après. Pas tous, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de candidats qui sont passés par là qui nous ont dit oui, certains vont dans les boutiques mettre le sac comme ça et font croire que c'est leur sac parce que c'est le dernier et en fait, ils ne l'achètent pas. On nous l'a déjà dit. Oui, et puis j'ai vu aussi des gens qui faisaient des locations de jets privés. Tu avais déjà entendu ça ? Pour pouvoir faire des photos dedans. Je vois beaucoup de gens un jet qui ne veulent pas ? Oui, ça veut dire que le jet, il reste au sol pour les besoins de films, pour le cinéma, etc. C'est de la location qui paye à l'heure pour se prendre en photo. Tu fais une petite déco dedans et tu fais croire que tu prends un jet. Oui, Julien. Alors, juste pour... Lorsque ces personnes font ces photos-là, en légende, elles mettent hashtag c'est mon jet. Bah, elles font... Soit elles ne mettent pas de... Non, elles ne vont pas mentir. Parce que par exemple, quand on fait un shooting photo, au mois de mai, j'ai envie de faire un shooting sur une Harley Davidson. Ouais. Je vais mettre en scène sur la photo. Elle n'a peut-être pas le permis moto. Je n'ai pas le permis, mais en soi, c'est un access au même titre que ça. Ce n'est pas le mien. D'accord. Oui, mais un jet privé. À aucun moment, sous les commentaires, sur le post, c'est indiqué que c'est de la location et que c'est pour le gué d'une photo. Non, c'est un décor. C'est un décor. Il ne faut pas croire tout ce qu'on voit. Voilà, c'est un décor. C'est peut-être sous-entendu. Parce que moi aussi, des fois, je vois des... Par exemple, ça peut arriver de voir, je ne sais pas, une candidate de télé qui a une seule télé. Elle dit qu'elle est auxiliaire en préhériculture. C'est sa première télé. Mais elle est en jet. Il n'est pas se poser des questions. Il faut vraiment faire distingo. Il faut se détacher. Sinon, on est trop dans l'excès. Moi, je shoot souvent. Et des fois, je shoot dans des appartements que je ne pourrais jamais me payer même en cas de vie. C'est un décor. C'est un décor. Et il y a une influenceuse qui s'appelle Natalia Taylor qui a été extrêmement forte. Vous avez dû entendre parler de son histoire. Ah, celle qui a fait des photos chez Ikea. Exactement. Elle a fait croire qu'elle était à Bali alors qu'en fait, elle était à Ikea. Elle a fait des photos spectaculaires. Tout le monde a cru qu'elle était à Bali et en fait, elle a montré au travers de ses photos qu'en étant chez Ikea, elle pouvait faire croire qu'elle était au bout du monde. Mais ça, c'est de l'influence. Pour moi, c'est de l'influence positive dans le sens où ça fait rêver et tu te dis putain, elle est forte. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et même si c'est un peu le côté sature de la société actuelle où en fait, on se met de la poudre aux yeux mais on en est... Bon, à part peut-être des personnes, on en est tous relativement conscient que c'est possible autant que ça ne l'est pas et ça reste des décors et il faut faire kiffer. Moi, à force de me prendre mais à un moment donné, sors de chez toi et fais une photo dehors. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu la même chose. Donc, c'est pour ça qu'on aime les suivre aussi ce côté irréel. Oui, mais bon, il y a des... Pour moi, il y a des dérives quand même. Pour moi, ça va un petit peu loin. Rester naturel, quoi. Enfin, tu vois... Un peu des deux. En fait, une balance comme à chaque fois. Si t'es trop naturel, tu ne fais rêver personne si t'es trop superficiel. Pas vrai ? Ouais, mais dans ce cas-là... Mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, j'aime beaucoup te suivre. J'aime beaucoup voir tes photos. J'aime beaucoup voir ton feed. J'aime beaucoup voir ce naturel. J'aime beaucoup voir que tu ne changes pas depuis qu'on t'a vu dans les Marseillais. Et au contraire, c'est une marque de... Comment dire ? De confiance aussi que tu crées avec ta communauté. Non, mais là, je la taquine. Mais là, je vais te dire honnêtement ce que je pense de toi, Ju. Tu es l'une des rares personnes de télé ou même j'ai des potes quand ils voient que je suis avec toi et me disent putain, elle, je la préfère. Elle, c'est la meilleure. Elle est naturelle. Moi, tout le monde me dit je l'adore. Arrête, je vais rougir. Je n'aime pas ça, les gars. Je te jure, tu dégages quelque chose de vraiment sain et ça fait du bien encore à voir. Ça fait du bien et ça fait encore rêver. Malheureusement, pas tout le monde mais ça fait encore rêver. Zoubir, ça tombe bien que ce soit toi qui soit en train de parler parce que tu vas passer aux amandes. C'est ça. Qui as-tu sur ton grill cette semaine ? Alors, vous êtes prêts ? Oui. On a un merguez barbecue, ça va te rappeler Marseille. J'aime. Allez, dégale. Ça rume. Ok, alors, premier abus, on part sur un abus sportif. Une amende à 200 euros pour Ricardo. Je vais vous montrer une petite vidéo de Ricardo en train de s'entraîner. Vous me dites s'il y a un truc qui cloche et on en parle juste après. Ben non, pour moi, il fait du sport. J'en fais peut-être moins bien que lui. Alors, j'ai très mal vu mais c'était accéléré ? Non. Ben alors, j'ai vraiment pas fait au niveau de sa taille. moi, souvent, je vois Julia faire des snaps où elle boxe dans son garage et je trouve qu'elle boxe mieux que Ricardo. Alors, je connais rien. Je suis désolé. Je suis désolé. Si vous voulez, on peut la revoir une deuxième fois. Mais t'es mauvais, toi. Alors, je sais. T'es boxeur, toi ? Non, mais moi, j'ai fait de la sport de combat. Ah, t'as repris pour le coup. oui, franchement, je sais que l'été arrive, il faut se remettre en forme. Il y en a qui passent sur le billard, il y en a qui font du sport mais là, ça ressemble plus à de la zoombag de la boxe. Non, les trucs, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, je lui mets 200 balles parce que j'ai jamais vu quelqu'un boxer aussi mal. C'est correct, mais je ne suis pas sûr que je le ferai mieux. Oui, mais tu t'avis, je parle à le faire. Si, je l'ai déjà fait. Ça, c'est encore autre chose. Sam, 200 balles, allez, vas-y. 200 balles pour ça. Deuxième amende, un abus de style, Maëva Guénam et 3000 balles parce que c'est lui qui donne. Je suis désolé, Maëva Guénam, je lui mets toujours des grosses amendes. Alors, sur cette photo, on voit, la photo de droite, on voit qu'elle a une tenue, une sorte de combinaison. Alors, je vais même te préciser, c'est une combinaison de la designer Marine Serre et je vais te dire, je suis désolé Zoubière, je suis fan de cette tenue. J'adore. C'est très Maëva Guénam et à chaque fois qu'elle le met, ça me tape à l'œil, je kiffe. J'en ai entendu parler dans ton interview avec Mélissa. Mélissa Ben Cabello. Oui, Marine Serre est une designer qui a gagné le prix LVMH et qui est vraiment beaucoup sur une mode éco-responsable. C'est beaucoup d'un astuce. Je suis désolé de ne pas être éco-responsable mais regarde ce qu'elle a aux pattes, on dirait la lampe d'Aladin sauf que... Non mais attends, déjà il faut savoir que je ne connaissais pas cette marque. Maëva l'a mise depuis, je ne l'ai pas partout. Donc déjà Maëva... La Vila aussi. Moi je l'ai vu en premier sur Maëva et d'ailleurs ce truc est-ce que je l'ai vu beaucoup se faire relayer et c'est son amie qui la conseille. Il a mis une story il a l'a mis en gros genre tu embêtes, tu es mieux à me conseiller et j'ai trouvé ça tellement drôle parce qu'elle s'est fait à clé et elle a dit mais zuc, c'est lui qui m'a dit ça et ça j'ai kiffé parce que c'est de l'autodérision parce qu'elle traîne H24 avec un styliste à cramme. J'y crois, c'est ça ouais. Et là pour le coup il y a un truc qui a merdé. Il y a un truc qui a merdé donc je mets 30 000€ pour ça, je suis désolé. Ah mais t'as le droit à l'oublier. C'est ta chronique. Moi j'adore. Non je valide, moi j'ai pas le corps pour mettre ça et j'aime pas. Ah moi j'aime trop. Déjà là il faut avoir voilà la shape aussi parce qu'il n'y a pas le droit à l'erreur. Ah oui c'est ça. Non je n'y mets pas aujourd'hui. Non je trouve ça va. Ça va ? Non je trouve ça va. On est célibataire mais bon quand même. On se calme Jinda. Allez Zoubi tu peux poursuivre. Et sur la dernière amende on va passer sur un abus de séquence. Là c'est vraiment c'est plus personnel. Vous allez dire je suis méchant encore une fois. Je vais reparler encore de la Villa des Coeurbrisés et je vais parler de Pierre. Pierre de la Villa des Coeurbrisés c'est un candidat qui a intégré la Villa en tant que Coeurbrisé récemment. Je crois que c'est sa première ou deuxième télé. Je lui mets une amende de 500 balles et ce qu'il veut mettre en avant. Tu ne peux pas mélanger toutes les télés. Il est venu un petit peu comme le Marseillais qui vient faire des problèmes qui s'illustre partout sauf sa propre histoire. C'est qu'il fait. Sauf sa propre histoire. Il est inconnue. Voilà. Faire des problèmes avec les couples, les gens. Il fait vraiment du malsain du voilà regarder on a envoyé tel message téléphone je te montre une telle a dormi avec une telle et il faut se mettre en tête que la télé ce n'est pas forcément faire de la télé pour faire de la télé. Les Marseillais ça ne va pas être la même ligne d'édito que la Villa pour importer le concept de la télé je trouve ça pas bon donc je lui mets une amende Il a fait des problèmes chez les coprésés. Il a fait des problèmes et ça rapporte des chiens au final. Quand tu démarres c'est vrai qu'on peut avoir ce truc de se dire je vais vous faire ce que j'ai vu parce que c'est ce qui marche. C'est ce qu'on appelle parfois les erreurs du début on les a tout un peu faites. Non non je ne suis pas d'accord avec toi. Il n'est pas très présent dans les vidéos. Non mais c'est ça chronique Jiza. Laisse moi. Tu veux une amende toi aussi ? Non mais attends pour le rejoindre et pourtant je ne sais pas du tout de quoi tu parles par exemple le côté problème c'est Julien Tanti qui l'a instauré. Quand c'est Julien qui le fait tout le monde adore. Demain tu vois un autre mec qui fait la même chose c'est du harcèlement autant le concept des problèmes on le kiffe de Julien autant quand il est d'un autre on va dire parce qu'il y a un côté plus naturel et plus spontané parce qu'on sait de qui ça vient pour refaire sous prétexte que tu viens de Marseille ou je ne sais pas je trouve ça moyen et ça enlève déjà que dans la télé on dit qu'il y a de plus en plus de personnages qui enlèvent le côté naturel et spontané pour faire ce genre de truc c'est moyen. Et bah merci Zubir pour cette chronique à nouveau Zubir mais à la montre t'as bien aimé Julia ? C'était pas mal ça fait du bien t'as vu ? Oui en plus c'est la casquette on est là tu vois c'est le petit truc Qu'est-ce que t'as pensé de l'exercice ? T'as passé un bon moment avec nous ? C'était très agréable oui je vous remercie Et bah c'est nous qui te remercions on a été très heureux de partager ce 39ème numéro à 40ème Prenez soin de vous aimez-vous on vous love